L'arroseur parsec est né de la nécessité d'effectuer des remontages de qualité avec un arrosage homogène sur toute la surface du mar pour optimiser l'extraction des composés phénoliques et aromatiques des pellicules. Ce système se compose d'une unité de commande pour le pilotage de l'arroseur et de la pompe. Les mouvements de l'arroseur sont assurés par deux moteurs basse tension qui déplacent le boîtier selon un axe vertical et la buse d'arrosage selon un axe horizontal. Les deux moteurs sont synchronisés pour que le jet balaye de façon régulière toute la surface du mar, quelle que soit la forme des cuves et la position de la trappe. La programmation de l'arroseur sur une nouvelle cuve s'effectue comme le montre cet exemple. Dans un premier temps, il faut s'assurer que l'arroseur soit correctement installé en haut de la cuve pour que ses mouvements soient libres durant tout le remontage. Puis, l'appareil recherche sa position de départ en faisant le zéro sur ses deux moteurs électriques. Pour évoluer de manière autonome dans la cuve, l'appareil doit être positionné en face d'une origine spécifique à chaque type de cuve pour que la position zéro de l'appareil corresponde à un point précis de la cuve. Ensuite, on sélectionne le type de cuve sur lequel est installée l'arroseur. Pour l'exemple de la cuve rectangulaire grande, on indique les dimensions de la cuve. LA pour la longueur, LB pour la largeur, DV et la distance entre la buse et le niveau du mar. La position de l'appareil en haut de la cuve est indiquée par DA et DB qui sont respectivement les distances entre l'arroseur et LA et LB. Toutes les informations relatives à la programmation d'une dizaine de cuves peuvent être sauvegardées. Ainsi, le parametrage de l'unité de contrôle se fait simplement en rappelant le numéro d'enregistrement correspondant au type de cuve. Quand les renseignements de la cuve sont saisis, il reste alors à programmer les informations concernant le remontage. Durée du remontage, temps de pause entre deux remontages, nombre de remontages. Le démarrage de l'arroseur et de la pompe est commandé de l'unité de contrôle en validant START. L'arroseur est une opération primordiale durant les macérations, mais aussi dangereuse en raison des forts dégagements de dioxyde de carbone durant la fermentation alcoolique. La vitesse de progression de l'arroseur et de la buse peuvent être modifiées pour effectuer un balayage rapide ou lent de la surface du mou. L'arroseur calcule automatiquement les angles de la buse à chaque instant en fonction de la position et de la vitesse de progression de l'arroseur. Pour que le rapport volume de mou par unité de surface de mar soit constant, la vitesse de rotation de la buse est parabolique. Le jet passe plus rapidement à la verticale de l'appareil et arrose plus longuement le mar quand il se trouve en position horizontale, car la surface à couvrir dans ce cas est plus importante. L'arroseur calcule L'arroseur calcule L'arroseur calcule Le contrôle de la vitesse de rotation de la buse d'arrosage en fonction de son angle est parfaitement maîtrisé par l'unité de contrôle et très bien reproduite par la mécanique de l'arroseur. Cette fonction est ajustable en modifiant la valeur de la réduction sur une échelle allant de 1 à 12. L'arroseur par sec effectue des remontages soignés sur tout type de cuve pour optimiser l'extraction des composés phénoliques et aromatiques du raisin en baignant uniformément toute la surface du mar. Sa programmation est simple et permet de l'utiliser selon différentes modalités adaptées au stade de la vinification et au type de vin qui sont élaborés. L'arroseur calcule L'arroseur calcule L'arroseur calcule L'arroseur calcule L'arroseur calcule